Bienvenue à tous. Nous en sommes au deuxième jour de votre programme de jeûne et prière personnel. Je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue pour votre deuxième journée de jeûne et prière. Continuez à prier et à lire la Bible. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu, car il peut vous entendre. La Bible dit dans 2 Chroniques 7 verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Cette année, il y doit y avoir un changement dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit concernant ta vie doit se réaliser au nom de Jésus. Tu dois prendre l'engagement de mener une vie de sanctification. Comme dit la Bible dans Hébreu 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et menez une vie de confession et de repentance, s'il vous arrive de broncher. » 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Proverbe 28 verset 13 à 14, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Dieu est un Père miséricordieux et il est prêt à nous aider. N'oubliez pas que notre verset biblique pour ce programme est tiré du psaume 65, verset 11. Tu couronnes l'année de tes biens, et tes pas versent l'abondance, les plaines du désert sont abreuvées, et les collines sont saintes d'allégresse, les pâturages se couvrent de brebis, et les vallées se revêtent de froments. Les cris de joie et les chants retentissent. Nous ne dépenserons pas notre argent pour la maladie ou le mal cette année. Exode 23, verset 25 à 26, dit, « Sain que vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. » 26, « Aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. » Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous dépensions notre argent pour la maladie. Dieu veut que tu dépenses ton argent pour le pain et non pour la maladie. Il n'est donc pas étonnant qu'il pose la grande question au verset 2 des Aïs 55, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, votre travail pour ce qui ne rassasie point ? » Écoutez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, et que votre âme se délecte dans l'abondance en cette année. Le Seigneur vous dit de ne pas dépenser votre argent pour ce qui n'est pas du pain. Vous ne devez pas dépenser votre argent pour des maladies, des accidents, des pertes, des batailles juridiques inutiles ou pour faire du mal au nom de Jésus. Satan, au contraire, fera tout ce qui est en son pouvoir pour utiliser la maladie afin de diminuer le nombre de vos jours. Psaume 118, 17 « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si vos jours sur terre sont écourtés, vos rêves et votre destin seront écourtés. C'est un programme satanique, et c'est pourquoi vous devez prier aujourd'hui. Peu importe à quel point votre état de santé est mauvais en ce moment. Peu importe ce qu'on vous a dit auparavant, je prie aujourd'hui pour que Tout-Puissant, le Grand Guérisseur, examine votre situation aujourd'hui. Par ces meutrissures, vous êtes guéri au nom de Jésus à cause de l'onction et par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Vous ne dépenserez pas votre argent en cas de maladie, d'accident ou pour tout autre mal cette année. Au nom de Jésus, Amen. Commencez à prier. Vous pouvez prier par exemple en disant Merci, mon Père, pour ta miséricorde constante dans ma vie. Merci pour la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans ce programme de jeûne. Merci pour les prières exaucées. Merci pour tout ce que tu es prêt à faire dans ma vie et dans ma famille cette année. Sois exalté au nom de Jésus, Amen. Ainsi, mon Père, selon ce que tu as dit dans 3 Jean 1 verset 1 à 2, L'Ancien, Agaius, le Bien-Aimé, que j'y aime dans la vérité. Bien-Aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ qu'en cette année 2024, ma famille et moi-même seront en bonne santé. Mon mari sera en bonne santé. Ma femme sera en bonne santé. Mes enfants seront en bonne santé. Mes proches seront en bonne santé. Je ne dépenserai pas d'argent pour la maladie ou des malheurs cette année. J'annule tous les cas d'urgence de ma vie et de ma famille au nom de Jésus. Je ne recevrai aucun mauvais appel cette année. J'annule toute forme de perte. Tout pouvoir satanique agissant contre moi soyez détruits par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Flétrissez et soyez détruits maintenant par le feu. Vous êtes des étrangers qui souillez mon corps. Selon la parole de Dieu contenue dans Psaume 18, verset 44, Aussitôt qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront, les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers disparaîtront et sortiront tremblant de leur lieu caché. A chaque étranger dans mon corps, tout esprit impur dans mon corps je t'ordonne de lâcher prise de te soumettre au pouvoir de Jésus-Christ. Sortez de mon corps. Vous êtes des étrangers dans mon corps. Mon corps paie le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des étrangers dans mon mariage. Je vous ordonne de fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ et d'aller loin dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Soyez hors de mon mariage. Au nom de Jésus. Lâchez la vie de mes enfants. Au nom de Jésus que tout objet étranger inserait mystiquement dans mon ventre, dans mon corps pour me détruire qu'il soit détruit maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout corps étranger dans mon corps sous forme de cancer, d'ulcère ou de fibromes. En attente de manifestation. Tu es un étranger dans mon corps. Et tu n'as pas ta place ici. La parole de Dieu dit que dès qu'ils entendent parler de moi, les étrangers doivent m'obéir. Je t'ordonne de fondre dans le feu Dieu au nom de Jésus-Christ. Hors de mon corps. Sortez de ma vie, au nom de Jésus. Tous les sorciers et sorcières mandatés pour manipuler ma santé. Je prise vos incantations et vos décrets faites contre moi par le nom de Jésus-Christ. Je déclarai que tout ce que vous avez prévu dans le monde de tenebre pour me nuire ne se produira pas au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Que toutes les œuvres du diable dans ma vie soient détruites par le nom de Jésus-Christ. Toutes les œuvres du diable dans ma vie, dans ma famille, soient détruites par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dieu de miracle. Tu as guéri le lépreux. Tu as guéri la femme qui avait des problèmes de sang. Ô Seigneur, fais de même pour moi aujourd'hui. Rendez-moi visite et renouvelez les parties et organes de mon corps qui en ont besoin au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi visite et remplacez chaque organe endommagé de mon corps, au nom de Jésus. Amen. Je ne mourrai pas mais je vivrai pour annoncer les œuvres du Seigneur. Mon Père, mon Père. À compter de janvier à décembre de cette année, quel que soit le mal ou la maladie qui a été conçue pour me faire dépenser mon argent dans les maladies, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je dépenserai mon argent pour de bonnes causes non pour un mal imposé sur moi et ma famille par les forces de ténèbres cette année. Je décrète que ma famille et moi ne dépenseront pas notre argent pour ce qui n'est pas du pain au nom de Jésus. Je ne vais pas m'allonger sur le lit du malade. Guéris-moi de toutes les maladies au nom de Jésus. Car il est écrit Jérémie 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Père, guéris-moi de toutes les maladies et rétablis la paix dans ma vie désormais. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6, verset 17 A partir de maintenant, je ne laisserai pas la maladie m'embêter. Au nom de Jésus, je ne tomberai pas malade par l'action des forces de ténèbres. Ainsi que mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille. Aucun mal ne viendra troubler ma maison. Car nous portons dans notre corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Je revendique la santé divine. Maintenant, je demande l'aide divine. A l'heure actuelle, seule la bonté et la miséricorde sont autorisées à me suivre. Cette année, aucun mal ne s'abattra sur moi ou sur ma famille. Au nom de Jésus, j'annule tous les plans diaboliques de l'ennemi concernant ma vie et ma maison. L'ennemi ne me volera jamais ma joie cette année. Par le feu de Dieu, je consume et assèche toute maladie dans mon corps. Ma santé ne se détruira pas. Tout pouvoir mandaté pour attaquer le destin de mes enfants, attaquant ainsi ma joie. Séchez et flétrissez. Au nom de Jésus, j'obtiendrai la joie. Je serai dans la joie. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit dans un Thessalonicien 5h16 Soyez toujours joyeux. Vous tous démons d'accidents envoyés sur les routes, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis toutes les incantations que vous avez faites sur les routes par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches et les incantations que vous avez dirigées contre nous, je les retourne sur vous au nom de Jésus. J'ordonne que vos propres flèches vous transpercent et vous détruisent au nom de Jésus. Vous tous démons et autres agents de Satan, j'annule vos paroles et vos incantations contre nous au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous vos projets contre moi par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je sèche tout le sang que vous avez dans vos banques de sang par le sang de Jésus-Christ, je détruis par le feu de Dieu la chair humaine et les poudres humaines que vous avez en stock, au nom de Jésus. Je détruis tous vos écrans et tous vos satellites, ainsi que tous les miroirs sataniques que vous utilisez par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui retenez mes bénédictions, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je libère toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui bloquez l'exhaussement de mes prières, j'envoie le feu de Dieu vous paralyser au nom de Jésus-Christ, et je libère l'exhaussement de mes prières au nom de Jésus-Christ. Vous démons de la franc-maçonnerie, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous tous agents de Satan qui jeûnez contre nous, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je détruis toutes mes informations que vous détenez dans votre monde par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et j'annule toutes les incantations que vous avez faites contre moi à travers ces informations au nom de Jésus-Christ. Tous mes objets, cheveux, ongles, vêtements et autres que vous détenez. J'envoie le feu de Dieu dans tous les cimetières frappés les démons qui y opèrent, et je détruis toutes les activités qui y sont faites, au nom de Jésus-Christ. Vous tous sorciers de ce quartier, je détruis toute votre puissance par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis tous vos laboratoires et vos œuvres au nom de Jésus-Christ. Je libère toutes les personnes que vous tenez captives au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu disperser vos réunions au nom de Jésus-Christ, et je sème la confusion au milieu de vous au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons envoyés contre nous s'opposent les uns contre les autres et se détruisent entre eux, au nom de Jésus-Christ. Je semets la confusion dans le camp de Satan. C'est une arme très puissante pour nous. Quand le Seigneur sème la confusion au milieu d'eux, ils se détruisent entre eux pendant que nous nous reposons. Comme dans Jus 7h22, 1 Samuel 14h20, 2 Chroniques 20h23. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Jus 7h22. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. 1 Samuel 14h20. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. 2 Chroniques 20h23. Cette année, les peines et les deuils s'éloigneront de mon chemin. Au nom de Jésus, je détruis et dis non au retard, à la stagnation, à la maladie, à la mort prématurée, à la déception dans ma vie et que s'ouvrent les portes de la grâce, de Dieu, au nom de Jésus. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse d'avoir peur, de paniquer ou d'avoir peur de mon avenir. Je finirai bien et je finirai en paix. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 4 verset 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Désormais, la volonté de l'ennemi concernant mon corps ne prévaudra plus. Je ne resterai plus dans la maladie. Je m'élève au-dessus des afflictions. Maintenant, je tire ma guérison d'Exode 15 verset 26. Il dit, si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Le Seigneur est mon guérisseur. Je revendique la santé divine. Cette année, je ne mourrai pas, mais je vivrai en bonne santé. Et je vais déclarer les œuvres merveilleuses de Dieu. Je couvre ma vie et ma famille du sang de Jésus-Christ. Père, cache-nous dans le creux de tes mains cette année. Cache-nous de tous les maux. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous serons en bonne santé et prospérerons tout comme notre âme prospère. Comme dit la Bible dans 3 djinn 1 verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Aucune arme fabriquée contre nous ne prospèrera, et toute langue qui s'élève contre nous cette année devrait être condamnée au nom de Jésus. Amen. Esaïe 54 verset 17, Nules armes forgées contre toi ne prospèreront, et tu convaincras de malice toute langue qui se sera élevée contre toi en jugement, c'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice de par moi, dit l'Éternel. Amen. A bientôt pour le troisième jour de ton programme de jeûne et prière. Dieu te bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.